Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous voyez la petite vidéo qui défile là ? C'est encore du voir. C'est encore du voir. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire entrée s'est transformée ? Vous voyez comment la Côte d'Ivoire entrée de... Et là, ils sont là, ils reconstruirent la Côte d'Ivoire ? De vous à moi. Vraiment, si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, vraiment, il faut aimer celui qui est en train de travailler. Il faut aimer celui qui est en train de développer le pays. Car, grâce à lui aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de nous. Car, grâce à lui, nous sommes fiers de nous. Voici des gens aujourd'hui qui travaillent. Et des gens qui font des conférences, qui font des meetings, qui font des trucs de renaissance. Et dans les trucs de renaissance, on leur pose cinq questions, les gars n'arrivent pas à répondre aux cinq questions. Ils sont là, ils m'ont mis en prison, oui, ils m'ont fait ceci, oui, ils m'ont fait cela. Mais c'est honteux. Regardez comment papa doit entrer et transformer la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, de vous à moi. Si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, si vraiment tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire, il faut aller t'enrouler. La seule chose que moi je te demande, va t'enrouler. Toi, mais tu vas faire ton choix. Ce n'est pas moi, je vais te dire, il faut suivre telle personne. Mais toi, mais tu vas faire toi, mais ton propre choix de voter celui que toi tu veux. Celui que toi tu veux qui n'a qu'à développer ton pays qui est la Côte d'Ivoire, on ne peut pas rester là, l'entrée s'insulter, remarquez très bien des gens qui n'ont pas de projet, des gens qui n'ont rien travaillé, des gens qui n'ont pas de prédit. Aujourd'hui, regardez très bien, je vous explique. Regardez la Côte d'Ivoire, l'entrée s'est transformée. Regardez les réalisations. Regardez comment la Côte d'Ivoire est jolie. Et aussi, remarquez très bien ceux qui sont ici la toile, l'entrée d'insulter, l'entrée de dire de n'importe quoi. L'entrée de dire de 6, 20, 20, 20, 20, 20. Il y a des gens qui sont ici en Europe, qui sont à l'aventure, qui parlent de la haine, qui parlent de dire non que oui, nous on va venir prendre le pouvoir par la violence. Demandez-les. Posez-les la question, quels que soient hommes ou femmes. Il faut lui poser la question. Tu as réalisé quoi dans ton pays qui est la Côte d'Ivoire ? Il ne va jamais te dire quelque chose que j'ai réalisé. Il ne va pas te dire j'ai réalisé quelque chose. C'est ceux qui sont en Europe, ceux qui sont ailleurs, qui n'ont pas réalisé quelque chose, surtout quelque chose dans le pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont là pour détruire la Côte d'Ivoire. Ceux, les frères qui sont, les cousins ou les frères, les voisins qui ont réalisé la Côte d'Ivoire, eux veulent gâter les biens. C'est pour cela. Ceux qui n'ont pas réalisé la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont premiers à dire, on va détruire la Côte d'Ivoire, on va faire ceci de la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas encore réalisé la Côte d'Ivoire, nous sommes sur la terre. Nos destins, on veut aussi réaliser des projets dans notre propre pays. Pour que aussi nos affaires marchent, pour qu'un jour on nous appelle patrons. Mais aujourd'hui, nos dévenciers ont réalisé des projets. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a nos parents qui sont en Europe, il y a nos parents qui sont en Asie, qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, qui sont dans d'autres pays développés, mais qui réalisent les biens en Côte d'Ivoire. Grâce à qui ? Grâce au développement de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. On ne peut pas rester là, écouter des gens qui ne nous apportent rien matin, mais ils disent que des éjus, que des trucs pas possibles, que des trucs vraiment. Tu vois même des dames qui disent, elles défendent Bago même là. Les PPCI, surtout les opposants, les femmes portent les lunettes même, André loupe, elles vont venir passer le temps à s'insulter. Elles vont prendre le temps à dire des propos négatifs. Et puis quand tu les regardes, c'est des femmes de WES qui passent le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, à dire des bêtises. Mais il n'y a pas parmi eux là. Moi j'ai dit, j'interpelle toujours. Je montre les réalisations, mais j'interpelle toujours la jeunesse. J'interpelle toujours la jeunesse. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas ignorants. Parce qu'aujourd'hui, voici, ceux qui parlaient de 6 va devenir 1 là. Voici la conférence. Vous-même, vous avez écouté. Vous avez vraiment écouté. J'ai fait une vidéo. J'ai fait un direct sur Facebook. Et le direct là, j'ai transformé. J'ai envoyé ça. J'ai envoyé ma chaîne YouTube. Vous-même, vous avez écouté. Vraiment, ça fait pitié. Un ancien chef de l'État, quand il vient parler, il parle des choses, mais qu'il n'y a rien à voir dedans. Avec ça, moi je vous dis, papa, d'autres parlent que 3 fois dans l'année. Le reste là, c'est des projets seulement. Le reste là, c'est les réalisations. Le reste là, c'est pour vraiment reconstruire la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, tu peux écouter et aussi tu peux aimer ce que je dis dans mes vidéos. Mais le message que je véhicule toujours dans mes vidéos, la majorité de mes messages, je vous dis toujours, partez vous enrôler. Partez vous enrôler. Soutenez quelqu'un qui peut développer votre pays. Moi, je vous dis toujours, quelqu'un qui développe mon pays, moi je vais te suivre. Je ne suis pas là pour dire, oui, aujourd'hui, je suis là pour parler, oui, des biens des papas, de ce qu'il a été réalisé. Mais aujourd'hui, s'il n'est plus au pouvoir, même si c'est son premier ministre, même si c'est son petit frère, qui vient au pouvoir et qui dirige le pouvoir et aussi qui travaille pour le pays, moi, je vais le féliciter et je vais l'encourager. Et aussi, je vais parler de son bien. Il faut dire, oui, voici quelqu'un qui est venu au pouvoir aussi, qui est en train de travailler. Je suis comme ça. Je ne peux pas être fanatique juste sans être stupide. De suivre quelqu'un, tu ne peux pas vraiment développer mon pays. Moi, c'est toi, mais tu ne me donnes pas l'argent. Moi, je ne suis pas là pour l'argent, mais je suis là pour mon pays. La famille, les réalisations, regarder la vidéo qui défile, regarder les images qui défilent, les images, tout ça, la regarder. Il y a d'autres, même quand on vous dit Miami, quand on vous dit Dubaï d'Afrique, c'est en Côte d'Ivoire, ils vont trouver ça. Dubaï d'Afrique, c'est en Côte d'Ivoire, ils vont trouver ça. Si on fait confiance à notre pays, dans la même chose, notre pays nous fait confiance, si on fait vraiment confiance à ceux qui vont venir diriger nos pays-là, ils vont transformer nos pays comme Dubaï d'Afrique, comme Miami d'Afrique. Je vous demande pardon des grâces. Il est temps de le faire. Il est temps de nous de se faire confiance. Il est temps aussi d'aller s'enrouler. Ne restez pas là à la maison pour dire que oui, si Bago vient au pouvoir, si Alassane est au pouvoir, il fait ses dixièmes années, ou il fait 40 ans ou 50 ans de pouvoir. Moi, je n'ai gagné rien dedans. Enlève ça dans ta tête. Je te le dis et je le répète, enlève ça dans ta tête parce que c'est ça que nos grands-parents ont mis dans la tête. Si c'est Babo, tu prends le pouvoir. Même si c'est Alassane, tu prends le pouvoir. Même si c'est Bédier, tu restes toujours au pouvoir. Rien ne pourra changer dans ma vie. Ça, on n'a qu'à enlever ça dans notre tête. C'est le pays, c'est le pays, c'est le pays qui nous intéresse. C'est le pays fondateur Félix qui a construit un basilic. Est-ce que quand il est mort, est-ce qu'il est parti à un basilic? Non. Aujourd'hui, c'est nous qu'on tape nos poitrines. C'est nous qu'on tape nos poitrines pour dire que regardez comment un basilic est en Côte d'Ivoire. D'autres même quittent dans le pays pour aller visiter, pour venir faire les touristes en Côte d'Ivoire, pour venir pour aller visiter la ville de Yamsoukour en même temps en basilic. Tout ça, c'est pour nos biens. Souvent, celui qui développe le pays, arrêter d'être fanatique, arrêter de suivre des gens inutilement, ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider. Tu peux suivre des gens, c'est bien, mais toi aussi, il faut réfléchir. Des politiciens, ils vous disent, la politique, c'est comme un jeu d'enfant. C'est comme un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, il faut être vraiment mu d'esprit. tu peux jouer à un enfant, il peut prendre balaimé ou il peut prendre quelque chose pour te lapider. C'est un enfant. Ça veut dire, les politiciens, ce sont nos aînés, ce sont nos parents. Quand ils font des trucs comme cela, nous, on doit se calmer et on va le regarder comme ça. Et ce qu'il va faire, les gestes qu'il va faire, si ça ne nous plaît pas, nous, on commence à pleurer. C'est ça, c'est ça qu'on vous dit. La politique, c'est comme un jeu d'enfant. Nous, on doit être vraiment intelligents. souvent, quand on voit des anciens, chefs de l'État, des premiers ministres, des gens qui sont influents même si tu es dans la politique, qu'ils parlent, des discours, tu écoutes même souvent, ça te révolte même, la haine même vient d'attendre, ou souvent tu dors parce que tu dis le gars, mais c'est qui il est en train de dire est-ce que lui mais il s'entend par les mêmes. Mais aujourd'hui, regardez, regardez les preuves, aujourd'hui, c'est ce que papa est en train de faire là. Aujourd'hui, s'il n'est plus au pouvoir et puis un président vient au pouvoir, s'il ne travaille pas là, nous les Ivoiriens on va s'effacer, on va dire non, 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 celui qui était là, il travaillait pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu es venu là, tu fais quoi ? Tu vas faire un mandat sur le main et puis nous, on va tout faire pour t'enlever. Mais il ne faudrait pas qu'on tombe en arrière encore. On tombe encore en arrière des pauvres l'eau et des pauvretés et aussi de la vie facile. Je n'aimerais pas qu'un Ivoirien tombe encore dedans. Il est temps de saisir l'opportunité, de saisir le courage que papa a de nous donner. Ce que papa a de nous donner, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour nos pays. C'est pour nos pays. Souvent, celui qui développe le pays, s'il vous plaît, il y a qui s'abarri. Je vous demande pardon. Plusieurs jours, je passe mon temps. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux, je vous dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui paye ma connexion pour dire non que oui. Il n'y a pas quelqu'un qui paye ma taux. C'est moi-même. Mais j'ai décidé de venir parler aux Ivoiriens pour dire faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Il y a eu des morts. Babou même a dit non que c'est plus que 3 000 morts. On était à 10 000 morts. Il parle de 10 000 morts. Vous-même vous calculez de 2002 jusqu'en 2010. 8 ans. Et ils vont dire non, 3 000 morts. C'est petit. Babou dit c'est plus que 10 000 morts. 10 000 morts là. Il y a tes proches dedans. Toi, tu m'écoutes là. Il y a tes proches dedans. Toi, tu suis le rang Babou ou tu suis Bédier ou tu suis Alassane ou tu suis telle personne là. Il y a tes proches dedans. Mais tes proches là. Quand ils sont morts là, c'est où on les a enterrés. C'est en l'air, on les a mis ou soit c'est sous le sol. C'est quoi d'Ivoire, ils l'ont mis. Le sol, ils l'ont mis. Ils ont enterré nos parents. Ceux qu'ils ont enterrés là. Eux là. Les gars, ne veulent pas que nous, cette jeunesse là, on soit bête. On soit stupide. On doit suivre celui qui est en train de développer le pays. Nous, on est dans les pays développés, un peu développés là. Nous, on voit ce qui se passe ici. Nous, on voit ce qui se passe ici. Donc, quand nous, on s'élève aujourd'hui, on vous parle pour dire non. Ah, s'il vous plaît, suivez celui qui est en train de développer le pays là. C'est pour nous même nos biens, c'est pour vous même vos biens. Parce qu'on voit, c'est quand tu sors dans ton pays, c'est là que tu vois. C'est là que tes yeux même s'ouvrent même. Tes yeux là s'ouvrent pour comprendre la vie. Mais il y a d'autres même, eux même, ils ne sont plus dans les pays. Ils sont à l'aventure. André, c'est là maintenant, leur cerveau même en congé. C'est là que tu trouves qu'eux même leur cerveau en congé. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un, tu es là, tu aimes ton pays, tu fais ceci, tu fais cela. Mais quand on te pose des questions, pourquoi tu détestes celui qui est au pouvoir ? Tu ne nous dis pas quelque chose de bon. Non, il m'énerve, c'est un Burkinabé. Il est comme ça. Oui, il est ceci. On te dit, laisse affaire des Burkinabés là. Toi, tu nous proposes quoi ? Ou soit, pourquoi tu le détestes ? Parce que quelqu'un t'a prêt à développer ton pays. Tu dois même le féliciter. Tu dois même dire non que oui. Tu dois dire au monde entier que oui, celui qui est au pouvoir là, il est en train de développer nos pays. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, ce n'est pas ça. C'est humiliation totale. Comment l'insulter ? Comment l'injurer ? Comment dire des propos vraiment négatifs ? Mais ça là, est-ce que ça envoie le pays à avancer ? Est-ce que ça envoie le pays à avancer ? Regardez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez, chaque jour qu'on dort, papa doit envoie des bonnes choses seulement. Papa doit envoie des bonnes choses pour que l'Ivoire puisse être fier pour dire non que oui. Regardez comment la Côte d'Ivoire est en train de se transformer. Avant là, quand on voit nos militaires ou quand on voit nos policiers, les habits même est froissés, froissés comme ça. Les habits même est froissés, c'est détend. Parce que quoi ? Tellement que ça ne va pas sur leur côté. Mais aujourd'hui, regardez, même pour se déplacer avec machines, j'ai fait une vidéo aussi, pour se déplacer, c'est avec une machine, des trucs tellement que le papa doit nous mettre à l'aise jusqu'à nous-mêmes où on est même là. Avant même, on détestait, surtout on détestait l'armée. On détestait l'armée parce que dans nos têtes, on dit, l'armée encore, vous allez rentrer dans l'armée, après encore, c'est pour déclarer la guerre, ils vont vous envoyer à l'abattoir. Mais aujourd'hui, regardez, nous-mêmes, on dit, ah, si on a nos frères, si ils ont Bakou, si ils ont BPC, on va essayer, ils vont aller passer concours pour rentrer dans l'armée parce qu'aujourd'hui, l'armée d'aujourd'hui, quand ils regardent, ils sont contents. La sécurité est assurée. Tout est assuré. C'est des bonnes choses comme ça. On veut que la Côte d'Ivoire n'ait qu'à être fière. Les Ivoiriens n'ont qu'à être fière de la Côte d'Ivoire et aussi n'ont qu'à être fière de nos présidents qui sont Papadou. Arrêtez de l'insulter. Ceux mecs qui l'insultent, la regardez très bien. Regardez leur camp. Remarquez très bien. Partez sur les réseaux sociaux. Visionnez des vidéos. La majorité, la majorité de ceux qui n'ont pas réalisé quelque chose, ceux qui n'ont pas déposé une brique seulement en Côte d'Ivoire, ceux qui sont prêts à envoyer des bêtises, ceux qui tiennent des discours guéris et guériens pour dire non que lui, on va attaquer la Côte d'Ivoire ou on va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vous dis, ceux qui n'ont pas réalisé quelque chose en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en matière bonheur. Oui, on n'aime pas celui qui est en train de travailler. Nous, on le déteste. Mais quand il tombe et tu es là, tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? On peut faire ça. On peut détester quelqu'un à ce point sans même que toi-même. Celui que tu détestes, on dit, bon d'accord, tu le détestes, tu le détestes, papa, non. Mais regardez, c'est qui l'entrée de faire. Regardez. Regardez. Regardez comment il est en train de travailler. Regardez les vidéos. Quand on vous montre les vidéos même, souvent même d'autres appellent pour dire ça, ce n'est pas Côte d'Ivoire que c'est en Europe. Ce n'est pas en Europe, c'est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire. Les blancs même se lèvent même, des gens même, les étrangers se lèvent pour venir faire des projets en Côte d'Ivoire. Parce que quoi ? Eux ont confiance à ce président. Eux ont l'amour du développement de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays même qui sont là, eux-mêmes, qu'ils iraient à la Côte d'Ivoire comme ça, ils sont ingris, ils sont ingrats. Parce que c'est l'ingratitude qui fait qu'aujourd'hui, eux passent leur temps à insulter la Côte d'Ivoire. Oui, eux passent leur temps à insulter la Côte d'Ivoire. Sinon en réalité, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, des gens, des personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, toi jeune fille, toi jeune frère, il faut bien écouter mon message. Tu peux aimer Babo, c'est bien. Tu peux aimer Alassane, c'est bien. Tu peux aimer Bedi, c'est bien. Tu peux aimer n'importe qui personne dans la politique, c'est ton foi, c'est bien. Mais moi, je ne peux pas t'empêcher de dire, il ne faut pas que tu vas aimer telle personne. Je ne peux pas le faire. Mais la seule chose que moi, je peux te dire que tu peux retenir aujourd'hui ou demain ou après-demain, va t'enrôler pour sécuriser ton mâton que toi tu suis. Mais n'oublie, n'oublie pas aussi et n'oublions pas que c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour la Côte d'Ivoire, on se bat. Ce n'est pas pour dire que je veux installer telle personne et demain, il va me donner les miettes. C'est pour cela que moi, je me bats. Non. Bas-toi pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Bas-toi pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. nous tous, ceux qui n'ont pas encore eu un enfant, ils sont censés défaire des enfants. Leurs enfants aussi vont faire leurs enfants. Enfants aussi, ça arrive, c'est ce qu'on appelle les petits enfants, les arrière-arrière-petits, les combien de générations de petits enfants ? Ils vont venir si c'était. Mais aujourd'hui, les messages qu'on passe, même si tu n'as pas fait des vidéos, mais quand même, à travers tes commentaires, à travers aussi ce qu'on a passé comme message et puis tu as attendu, tu as écouté et puis tu es allé t'enrôler. Malgré ça, tes petits-enfants vont taper leurs poitrines pour dire nous, nos parents, les générations, voici le combat qu'ils ont mené. Voici ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est grâce à eux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est développée. Toi aussi, ton nom va être mentionné en esprit. Ton nom va être mentionné en esprit. Arrêtez de dire que j'aime telle personne, j'aime Ouattara, j'aime Bédié, j'aime Bagbo et puis tu attends les bilans même là, zéro. Tu attends les réalisations même, zéro. Mais celui même que toi tu dis, tu ne l'aimes pas là, s'il est en train de développer ton pays là, il faut l'aimer. Est-ce qu'il t'empêche de manger ? Est-ce qu'il t'empêche de dormir ? Est-ce qu'il t'empêche de faire ce que tu peux pas, tu as envie de faire ? Non. Il ne t'empêche pas. C'est ton choix. Mais ton choix là, il faut être honnête dans ton choix. Il faut être honnête dans ton choix. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire veut être belle pour dire non que oui, regarder en Afrique. La Côte d'Ivoire c'est notre mère. On ne dit pas le Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire. Et j'ai passé un message aussi pour m'adresser aux autorités ivoiriennes. Je vous dis toujours, il y a un mot que moi je n'aime pas et j'ai fait mes analyses. S'il vous plaît, des grâces, papa Ado, soit le gouvernement, vous qui prenez les lois et puis vous qui signez et puis ça change un coup. S'il vous plaît, des grâces. Il ne voit rien là. Enlevez, il ne voit rien là. Enlevez, il n'y a rien là. Enlevez ça. Ça nous perturbe dans la tête. Ça fait que nous, regardez la nouvelle génération là. Surtout même nos parents même là. Ça fait qu'on voit rien, on voit les gens qui réalisent les bonnes choses. Mais tellement que le nom là, juste nous, il ne voit rien. C'est possible. On voit les bonnes choses qui se passent bien. mais c'est les étrangers qui disent, mais vous là, vous êtes vraiment, vous êtes ivoirien. Si nous regardez ce monsieur, ce qu'il est en train de travailler. Il faut être ivoirien pour ne pas reconnaître que ce qu'il est en train de faire ces bonnes choses. Vous pouvez dire, ivoirois, c'est bon. Le mot ivoirois là, s'il vous plaît, votez ce côté là. Ivoirois, c'est très bon. Ou ivoirien, non. Ivoirien, non. C'est très bon. Voilà. Parce qu'on dit, on peut dire ivoirois ou on peut dire ivoirien, non. S'il vous plaît, voyez ce côté là. Si vous votez, loi ça là. Et si vous appliquez que maintenant, c'est ivoirois vous allez voir que l'ivoirien maintenant va dire, ah bon, déjà ivoirien même là, on dormait, déjà ça faisait que nous même on dormait, on voyait des bonnes choses. Votez ça là, vous allez voir, l'ivoirien va se réveiller. La mentalité des ivoiriens va se mettre à jour. Si nous allons là, la majorité des mentalités des ivoiriens en dort, c'est un congé, c'est dans le frigo, c'est dans le placard. S'il vous plaît, réveillons-nous pour aller de l'avant. Parce que ça nous fait mal quand les gens, les étrangers disent regardez la cour du ventre c'est développé avec papadou mais vous ne voyez pas mais vraiment vous êtes ivoirien ça me fait mal parce que le mot aujourd'hui remarquez très bien ton enfant tu lui dis bête là, oh bête là, mouton là, oh bête là, mouton là, mouton, mouton bête. Tu l'insultes mouton, tu lui traites des bêtes. Tôt ou tard, quand il va grandir là, le nom que tu lui as dit bête mouton là, il va être vraiment bête, il va réagir comme des bêtes moutons. Parce que tu lui as déjà dit tu lui as déjà dit c'est pour cela moi je m'adresse au gouvernement ivoirien s'il vous plaît votez la loi ça là ivoirien là, rien là, enlevez ça mettez ivoiroi ivoiroi ou ivoirienne des grâces je vous demande pardon si vous voyez mon message vous qui êtes à côté de papadou vraiment bipé ce message là à papadou et aussi ça va vraiment lui mais il va faire il va faire ses analyses et il va comprendre que le mot ça là c'est ça tu es en train d'agir si nos parents et nos frères qui sont là quelqu'un tu ne travailles pas eux préfèrent celui qui ne travaille pas que celui qui travaille ça là si tu n'es pas un ivoirien là tu ne peux pas agir comme ça mais un vrai ivoiroi un vrai ivoirienne il reconnaît que papadou travaille parce que regardez on dit c'est au peu du mieux on voit un vrai maçon voici papadou il ne parle pas mais il travaille ce monsieur là pourquoi on ne peut pas l'adorer pourquoi on ne peut pas l'adorer lui papa adore lui son nom papa adore lui c'est un enfant ivoirois et ivoirienne mais les autres qui veulent vraiment détruire la Côte d'Ivoire c'est eux qui sont ivoiriens c'est eux qui ne voient rien ça fait mal ça fait mal je ne sais pas si c'est quand on va prendre on met ça on les pire et puis on va avancer ça fait mal regardez la Côte d'Ivoire il y a des gens d'autres pays il me dit il dit j'ai un ami guinien j'ai un ami guinien il s'appelle Alpha il ne peut pas tout dire son nom il va l'appeler Alvin lui il a dit Rossi vraiment si la Côte d'Ivoire pouvait prêter papa ado au guinien guinien qu'on a créé je te le jure en deux ans là les gars ne vont pas reconnaître Guinée il dit oui mon frère ce que tu as dit c'est vrai il dit vous sous-estimez beaucoup la majorité des Ivoiriens sous-estiment ce président là lui qui est entré et travaille vous ne connaissez pas sa valeur il dit quand il a dit ça il a coulé la lame il dit ouais c'est un étranger qui me dit ça c'est un étranger qui me dit ça c'est que vraiment non on voit rien vrai vrai un étranger qui dit un pays voisin qui me dit si vraiment les Ivoiriens peuvent avoir au moins pitié pour dire ah voici nos présidents il n'a ka fait deux mandats chez vous nous même on va regretter pourquoi on a envoyé papa ado en Guinée mais avec ça nous on a eu cette chance on a eu cette chance d'avoir papa ado et je vois des gens des vieilles femmes carapaces des vieilles femmes qui se pouman matin midi soit l'écoute même son fracé fracé le visage même fracé fracé ils ont lâché sur eux c'est eux qui sont là où ce garçon c'est eux qui sont là en train de dire n'importe quoi oui il n'y a pas d'un message mais tu écoutes même ça te donne la nausée ça te donne la nausée et avec ça d'autres Ivoiriens succopates sont là en train de suivre les négativités réveillez-vous la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ouais abonne-toi sur ma chaîne YouTube je mets toujours le lien une de mes vidéos vous pouvez cliquer dans le titre que je mets en haut de ma vidéo cliquez sur le lien et aussi partez-vous abonner là-bas sur ma chaîne YouTube et aussi vous qui êtes ici ma chaîne YouTube à ma page Facebook c'est aussi c'est la même photo de profil tapez-ci Facebook vous allez me trouver et aussi abonnez-vous je vous dis à très bientôt en ensemble n'oubliez pas d'aller vous abonner et aussi partez-vous enrôler c'est la famille c'est la croix du Vatican et je vous dis nous sommes ivoirois et nous sommes ivoiraines c'est la partie qui est là en ensemble c'est la famille